On remet les pendules à l'heure ce week-end, passage à l'heure d'hiver, dimanche à 3h du matin, il sera 2h. C'est peut-être la dernière fois car le changement d'heure pourrait disparaître d'ici l'année prochaine, c'est en tout cas la volonté de la Commission européenne. Mais d'abord, il va falloir se mettre d'accord. Cécile Coste. Une fois que le Parlement européen aura définitivement adopté le principe en début d'année prochaine, ce sera aux Etats membres de choisir s'ils veulent rester définitivement à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été, et ce au plus tard en avril 2019. Mais problème, ils ne sont pas tous d'accord. L'Espagne ou l'Irlande préfèrent l'heure d'hiver, contrairement à la Finlande ou au Danemark. En France, pas de position officielle du gouvernement, il faut dire que le débat est complexe. Si on restait définitivement à l'heure d'été, le soleil ne se lèverait qu'à 9h50 à Brest en plein mois de novembre, 8h30 à Bastia. Certains appellent donc à une votation citoyenne, mais la décision finale devra de toute façon être prise en concertation avec les pays voisins pour éviter les aberrations. Si la France choisit de rester à l'heure d'été, le dernier changement sera donc le 31 mars prochain. Si elle choisit l'heure d'hiver, ce sera dans un an, le 27 octobre 2019.